Du coup, sur la question de l'immigration, effectivement, on est dans un moment important puisque Renaissance, le parti du président de la République, souhaite négocier un accord de gouvernement avec les Républicains. Qu'est-ce qui reste comme option à Renaissance, donc à Emmanuel Macron, en gros, pour trouver une majorité ? Eh bien, c'est de négocier avec les Républicains. À gauche, tous les députés à la gauche de la Macronie sont membres de la NUPES. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer Emmanuel Macron réussir à convaincre Olivier Faure et le groupe socialiste, en plus, je crois qu'ils sont même pas assez nombreux, de les rejoindre pour faire un accord avec eux. Je pense qu'Olivier Faure et les désocialistes n'ont absolument aucun intérêt et aucune envie de gouverner avec Emmanuel Macron. Il reste les Républicains. Or, le gouvernement a essayé, déjà par le passé, de trouver un accord avec les Républicains à l'occasion d'une petite réforme, trois fois rien, une réforme des retraites. Elisabeth Borne. Olivier Dussopt ont négocié avec les Républicains un accord sur la réforme des retraites. Les Républicains proposaient l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans pendant la présidentielle. Le gouvernement proposait 64 ans avec des mesures complémentaires. Ils ont négocié avec les Républicains pour voir si ça pouvait le faire. Donc Ciotti et Marlex ont dit, ok pour nous, si vous acceptez nos amendements, on vote la réforme. Du coup, le gouvernement a accepté les amendements des Républicains. Et là, patatras ! Quelle ne fut pas notre superfaction lorsque nous découvrûmes, en direct sur Twitch, que les députés des Républicains, bah ils n'ont pas voté la réforme des retraites ? Il y a eu tout l'épisode d'Aurélien Pradié, qu'on a reçu sur le plateau de Backseat. Il y a eu tout l'épisode des hésitations, etc. Il y a plein de députés et les Républicains qui n'ont pas voté la réforme des retraites, forçant de fait le gouvernement à constater que malgré leur accord avec Ciotti et Marlex, il n'y avait toujours pas de majorité. Du coup, le gouvernement a fait le 49-3 et vous connaissez la suite de l'histoire. Est-ce que Olivier Marlex et Eric Ciotti ont suffisamment d'autorité sur leur propre groupe pour pouvoir leur imposer un accord de gouvernement avec Macron ? C'est toute la question ! Donc comment on fait pour trouver un accord de gouvernement avec un groupe de députés qui a l'air d'être pas chaud pour bosser avec Renaissance, même si Renaissance applique à peu près leur programme ? C'est toute la question. Renaissance convoque les cadres de la majorité pour discuter d'une éventuelle alliance avec les Républicains. Dans un mail envoyé samedi que France Info a pour consulter, le secrétaire général du parti présidentiel convoque ses cadres pour une réunion politique. Renaissance convoque les cadres du parti à l'Assemblée Nationale pour discuter d'une éventuelle alliance avec les Républicains, révèle ce lundi France Info. Même si la question divise en interne, Renaissance réfléchit bien aux conséquences de ce scénario. Le secrétaire général du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, a envoyé un mail au parlementaire où il les convie à une réunion politique. Ce mail, que France Info a pu consulter, a été envoyé samedi 10 juin 2023 au cadre de Renaissance pour les inviter le 21 juin prochain à 10h à un échange sur le contexte politique et la stratégie de la majorité. Donc le jour de la fête de la musique, pendant que vous et moi on sera en train de préparer nos plans pour savoir où est-ce qu'on va faire la teuf ce soir, les cadres de Renaissance vont se réunir pour discuter de... Comment vous le sentez les gars ? Cette réunion qui siendra au siège du parti présidentiel a pour objet de clarifier les intentions des membres de la majorité sur la question à savoir s'il est envisageable de travailler avec les Républicains. Cette consultation au sommet de l'appareil macroniste est destinée à prendre la température, alors que l'idée d'une coalition avec les Républicains continue d'agiter la majorité. Cette initiative va dans le sens de la mission qu'Emmanuel Macron a confiée à la Première Ministre d'élargir sa majorité, mais ces tractations très incertaines ressemblent à un coup de poker. Sur quels sujets la Macronie et la droite peuvent travailler ensemble ? Immigration, institutions, budgets sont déjà sur la table. Sachant que sur les institutions et sur le budget, ça coince déjà pas mal. Immigration, on va voir. Mais dans l'entourage du président de la République, on dit vouloir garder la main et ne pas subir un accord avec la droite. C'est pour cela que politiquement, l'équation vire surtout au pari, bien que Nicolas Sarkozy continue à vendre cet accord. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a rejoint Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle et que depuis, il est un des plus gros avocats en faveur d'une alliance LR-Renaissance. Et Renaissance et le FN, ils veulent pas être copains. Pour le coup, il y a très très peu de chance qu'il y ait une majorité Renaissance-RN. Déjà parce qu'elle n'est souhaitée ni par le Renaissance ni par le RN. Et en plus parce que le RN vote les motions de censure contre Renaissance. Donc il y a un moment, surtout ils sont d'accord sur pas grand chose quoi, à part l'autoritarisme. Les LR sont divisés. Et rien ne dit que faire entrer quelques têtes au gouvernement assurerait une majorité à l'Assemblée Nationale. Et à contrario, si le gouvernement penche trop à droite, une partie de la majorité présidentielle risque de ne plus suivre. Le casse-tête est total. L'exécutif reste sous la menace permanente d'une motion de censure et pour l'instant, les tractations avec la droite ne répondent pas à cette question. Et c'est vrai que du coup, la problématique elle est double. Et c'est ce qu'explique assez bien ce billet politique. Qui dit qu'en fait, c'est un coup de poker énorme pour Emmanuel Macron de faire un accord avec les républicains. Parce que d'un côté, c'est pas parce que tu fais rentrer des poids lourds des républicains au gouvernement que tu t'assures du vote de tous les républicains sur tous les textes du gouvernement. Les députés des républicains ont quand même fait une belle démonstration de leur autonomie de vote à l'occasion de la réforme des retraites. Et puis par ailleurs, si tu fais un accord de gouvernement avec les républicains, que tu fais rentrer des républicains au gouvernement, bah rien ne te garantit que tous les députés de renaissance restent dans la majorité. Il y a peut-être des députés de renaissance qui vont dire « trop c'est trop » et qui vont se barrer. Bon. En même temps, ça fait 6 ans qu'on dit ça. Tous les députés qui voulaient se barrer se sont déjà barrés, ou alors ils n'ont pas été réinvestis. Donc il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des départs massifs de députés macronistes de gauche. En gros, il n'en reste plus beaucoup, quoi. Tout ça pour dire que, même si je ne crois pas à une hémorragie massive de députés qui seraient scandalisés par un accord de gouvernement avec les républicains, je pense plus probable la difficulté pour le gouvernement à rassembler les républicains autour d'une alliance, quoi. Du coup, à quoi y jouent les républicains ? Eh ben, on a un article d'analyse d'Alexandre Pedro dans Le Monde. LR tente de s'imposer sur le régalien. « Entre le parti, les républicains et la majorité, l'heure n'est plus trop aux mains tendues, mais plutôt aux bras de fer. Et sur le régalien, la droite est persuadée de pouvoir la gagner. Alliés désunis et défaillants lors de la réforme des retraites, LR est en voie de se refaire une cohésion depuis l'offensive de ses chefs sur l'immigration. Fin mai, à la une du journal du dimanche. » Oui, parce qu'à la fin du mois de mai, donc c'était il y a deux, trois semaines, les républicains ont sorti leur plateforme programmatique et leur proposition en matière d'immigration. Je vous le spoil, c'est grosso modo un copier-coller de ce que propose Marine Le Pen sans la préférence nationale. Et encore que, il y a deux, trois trucs où il sort vraiment avec la limite, quoi. « Le constat n'est pas nouveau. Vu depuis les fenêtres de la rue de Vaugirard, le sujet reste un impensé du macronisme, un angle mort à exploiter. L'exécutif renvoie sur les questions régaliennes en général une impression de faiblesse. Et les Français sont intrants de s'en rendre compte, veut croire Éric Poget, député des Alpes-Maritimes. Sur la loi immigration, je ne sais pas ce qu'ils veulent dans la majorité. Un texte, deux textes, quand, pour l'instant, la seule base de travail concret sur laquelle avancer, ce sont nos deux propositions de loi. D'une part, le régalien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce qu'on appelle le régalien, c'est devenu un peu une facilité de langage pour désigner tous les articles autour de la structure et de l'autorité de l'État. Donc, c'est les sujets immigration, c'est les sujets défense, c'est les sujets intérieurs, autorité, police, gendarmerie, justice, insécurité, etc. C'est ça qu'on appelle le régalien. C'est une mauvaise définition. Alors, c'est une mauvaise définition, en tout cas, c'est une définition qui n'est pas historique, mais c'est une définition qui s'est imposée dans l'habitude qu'on a pris aujourd'hui en utilisant le mot régalien pour discuter de l'actualité politique. C'est les trucs qui régalent. Oui, c'est ça. Et il dit pour l'instant, la seule base de travail concret sur laquelle avancer, ce sont nos deux propositions de loi en matière d'immigration. Alors, je ferais remarquer, Eric Poget, que le gouvernement souhaite avancer en matière d'immigration, mais que Elisabeth Borne a très bien expliqué dans la foulée de l'annonce des 100 jours d'Emmanuel Macron que le but du jeu pour le gouvernement, c'était de négocier avec les républicains sur la question de l'immigration afin de trouver justement une majorité. Donc, c'est pas faute de volonté du gouvernement d'avancer, c'est juste faute de capacité des républicains à trouver un accord. J'ai quand même pas pensé à pousser mémé dans les orties. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, la seule proposition de loi qu'il y a, c'est les républicains, c'est parce que le gouvernement laisse justement la main aux républicains. Et quand tu laisses la main aux républicains, t'inquiète qu'ils hésitent pas à la saisir, on va voir ça. Pour ce proche d'Éric Ciotti, le président du parti des républicains est aussi dans son rôle quand il réagit au drame d'Annecy, dans lequel 6 personnes dont 4 enfants ont été blessés lors d'une attaque au couteau et remet sur la table la question de son parti d'un bouclier constitutionnel permettant à la France de déroger au droit international en matière de contrôle de l'immigration. C'est au cœur de la contre-proposition, du contre-projet des républicains en matière d'immigration, les républicains proposent un référendum pour permettre à la France de déroger aux traités internationaux en matière d'immigration. Donc Éric Ciotti va assez loin en matière de droite dure sur la lutte contre l'immigration. Un homme politique responsable doit porter des mesures, doit agir, il ne doit pas être que dans le commentaire, assume M. Ciotti interrogé sur France 2 vendredi. Dans l'entourage du Niçois, on fait de la révision de la constitution le thermomètre de la volonté de la majorité de vouloir travailler avec LR sur l'immigration. Mais les cadres du parti devinent le président de la République, Emmanuel Macron, assez froid sur l'idée. Tu m'étonnes. Ils ont déjà acté la fin de non-recevoir et doutent de la capacité du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin d'arriver à présenter un jour une loi immigration à leur goût. Dans le pas de deux entre le gouvernement et les républicains, les républicains ont bien compris qu'ils avaient l'avantage de la négo. Donc les républicains font monter les enchères assez haut et ils mettent sur la table un truc hyper vénère qui est un référendum sur l'immigration. Et ils savent très bien qu'Emmanuel Macron n'ira pas jusque là, qu'il n'a aucune envie d'aller jusque là. Et sans référendum sur l'immigration, la balle revient dans le camp de Gérald Darmanin qui vient des républicains, mais que les républicains pensent pas assez courageux pour aller jusque là où il voudrait qu'il aille. Donc bref, les républicains sont dans une position où ils font monter les enchères tellement haut qu'ils empêchent le gouvernement de s'aligner sur eux. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils fassent monter les enchères trop haut parce que ce petit jeu là, en fait, c'est que Marine Le Pen qui va tout rafler en fait. Donc est-ce que le coup de barre à droite des républicains, c'est un coup de génie pour réussir à négocier une politique plus conforme à ce que veulent les républicains ? Ou est-ce que c'est un coup de folie qui risque tout simplement de tuer les républicains parce qu'à force de juste copier le programme de Marine Le Pen, pas sûr que l'identité des républicains s'affirme beaucoup ? En réalité, l'objectif serait plus tactique. Il s'agit d'imposer ces thèmes à la majorité et de montrer que celle-ci est sous l'influence paralysante d'une aile gauche qui, à l'indifférence de M. Darmanin, n'a pas envie de dire chiche à la droite. Le problème de Gérald Darmanin, ce n'est pas nous. Son problème, c'est son aile gauche, assure le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Chez les macronistes, il y a beaucoup de députés qui ne sont pas sur notre ligne de fermeté sur le régalien juge Eric Poget. Beaucoup sont encore dans le fond des Strauss-Kagnens, des socialistes libéraux. Ça, c'est le grand argument des républicains. Ça, j'arrive vraiment pas à le comprendre, celui-là. Essayer de faire croire que la majorité renaissance n'arrive pas à avancer parce qu'elle est sous le coup d'une minorité de gauche qui l'empêche d'avancer. J'ai beau chercher, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'arrive pas à voir où est-ce qu'ils vont avec ce truc-là. C'est un argument pour les vieux. Ouais, clairement. À mon avis, il fait référence à la tentative infructueuse d'Emmanuel Macron de nommer Première ministre Catherine Vautrin, qui a effectivement été bloquée par une partie de la majorité issue de la gauche et qui voyait d'un mauvais oeil l'arrivée de Catherine Vautrin au gouvernement. Un épisode récent illustrerait ce tropisme dans le groupe Renaissance. Mercredi, les députés macronistes ont décidé de ne pas voter la proposition de résolution de Véronique Louvagie sur la révision de l'aide médicale d'État. L'idée de la députée LR de Lorne, portée par Éric Ciotti depuis une dizaine d'années, est de mettre fin à ce que la droite considère comme un dérapage totalement incontrôlé de ses dépenses en limitant le panier de soins au seul cas les plus urgents. Pour avoir échangé avec certains collègues de la majorité, il est apparu une fracture chez eux. Certains me disaient pourtant qu'il ne fallait pas avoir peur d'avancer sur ce sujet. Régrette Madame Louvagie. Grand truc historique, effectivement, des républicains, ils veulent mettre fin à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, je rappelle, c'est un dispositif qui permet aux étrangers qui sont sur le sol national de bénéficier de soins quand ils ont des problèmes de santé, alors que comme ils n'ont pas la nationalité, ils n'ont pas non plus accès à la sécurité sociale, etc. Et donc Véronique Louvagie avait effectivement proposé une résolution pour limiter l'AME seulement aux urgences, en gros. Ce refus a été perçu comme une victoire de la fameuse aile gauche, revancharde après l'offensive et l'air sur l'immigration. C'est bien l'illustration de la situation ambivalente dans laquelle se trouve la majorité, poursuit M. Poget. Voter une proposition de résolution, ça n'engage à rien. Il suffit juste de dire, oui, on veut bien réfléchir et travailler ce sujet avec vous. Mais existe-t-il aussi du côté des républicains une réelle envie de collaborer avec l'exécutif ? Et sur quelle base ? À l'image d'Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée Nationale, ils sont nombreux à penser que l'élargissement demandé par Emmanuel Macron à sa première ministre Elisabeth Borne est une vaste opération d'enfumage. Je n'ai jamais cru à une main tendue de Macron, il a perdu le pouvoir législatif, ce n'est pas pour partager l'exécutif avec nous, souffle-t-il. En même temps, Olivier, t'as pas l'autorité sur ton propre groupe, j'ai envie de dire. Tu as partagé quoi avec qui ? Le sujet d'un accord avec le gouvernement n'est pas sur la table. Dans l'immédiat, je ne vois vraiment pas comment cela peut évoluer, prolonge Véronique Lovagy. Dans l'état-major de LR, on ose désormais évoquer l'idée d'une motion de censure si le gouvernement cherchait à faire passer un texte sur l'immigration pas assez vigoureux. Chiche. Politique fiction. Est-ce que vous pensez que si les républicains déposent une motion de censure parce que le projet de loi du gouvernement anti-immigration ne va pas assez loin dans la chasse aux immigrés, est-ce que vous pensez que la NUPES voterait cette motion de censure ? Honnêtement, j'en sais rien. Ça dépendra de comment se passent les débats, etc. On verra ce que ça va donner tout ça. Le LR fait campagne pour le RN et il légitimise leurs idées. C'est exactement le paradoxe que je pointe, c'est qu'en fait, vouloir être responsable et respectable en appliquant littéralement le programme de l'extrême droite, ça te rend pas respectable et responsable. Enfin tu vois, encore une fois, j'ai du mal à comprendre ce que LR espère gagner à ce petit jeu-là. Les républicains ont déjà connu une hémorragie où tout ce que la droite républicaine française comptait d'européistes libéraux sont déjà partis pour rejoindre Macron en fait. En tout cas, chez les électeurs, c'est clair. Dernier article sur le sujet du coup, le mouv d'Éric Ciotti, le président des Républicains, qui demande solennellement à rencontrer Emmanuel Macron. Il met la pression sur Emmanuel Macron en lui disant « Je veux vous rencontrer, je veux discuter ». Éric Ciotti réussit à forcer Emmanuel Macron à reconnaître publiquement qu'il cherche à nouer un accord avec les Républicains. Alors que le gouvernement espère trouver un compromis sur son projet de loi, les Républicains tentent de promouvoir deux propositions très strictes sur l'immigration. Il refuse de se laisser embobiner dans un énième scénario à l'eau tiède. Le président du parti des Républicains, Éric Ciotti, a demandé solennellement à Emmanuel Macron de le recevoir sur la question de l'immigration, dans un entretien publié samedi dans Le Parisien. C'est à l'Élysée que ça se décidera. C'est le président de la République qui a les clés, et lui seul estime le député des Alpes-Maritimes, rappelant cependant qu'en compagnie des présidents des groupes LR au Sénat et à l'Assemblée, il répondrait à l'invitation du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par courtoisie. Donc ils ont accepté de recevoir Darmanin, mais Éric Ciotti veut monter à l'étage du dessus. Les Républicains ont déposé deux propositions de loi sur l'immigration, à la ligne très dure, face à un gouvernement qui espère un compromis autour de son futur projet de loi. Mais c'est une fausse, m'intendue, il n'y a pas de fermeté dans la poignée de main, a regretté Éric Ciotti, pour qui seule la proposition de LR peut résoudre le problème de l'immigration dans notre pays. Le parti prévoit notamment la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen. Interrogée dans l'émission Dimanche en politique, diffusée sur France 3, la première ministre, Elisabeth Borne, a renvoyé la droite aux rencontres prévues par le chef de l'État sur la réforme des institutions. C'est smart, parce qu'un calendrier est déjà prévu. Donc en fait, elle propose aux Républicains de se fondre dans le calendrier qui avait été prévu par le gouvernement. Elle a affirmé vouloir charger Gérald Darmanin avec Olivier Dussopt d'échanger avec Éric Ciotti, ainsi qu'avec le président des centristes au Sénat, Hervé Marseille, et avec M. Marlext, au sujet du projet de loi ordinaire présenté par LR. Là aussi, c'est smart de la part d'Elisabeth Borne, parce qu'elle les renvoie vers Darmanin. Darmanin qui est un ancien LR et qui est détesté par les LR. Il y a des sujets constitutionnels qui sont soulevés par les Républicains. Le président de la République a prévu de recevoir toutes les forces politiques le moment venu. Les Républicains pourront aussi présenter leurs propositions constitutionnelles en général, et notamment sur ce sujet, a-t-elle ajouté ? Ok, donc ils veulent pas se laisser tordre le bras par le move d'Éric Ciotti, ils ont bien raison. Le président des Républicains demande à être reçu par le président de la République pour discuter, c'est légitime. A en revanche réagi le président du modem, François Bayrou, dimanche sur Europe 1, les échos CNews. Il est casse-couille, François Bayrou, putain. Il peut pas s'empêcher de dynamité. Mais selon M. Bayrou, déroger à la primauté des traités du droit européen ne se fera pas, parce que sans ça, les autres vont sortir des traités européens à notre détriment. Cependant, les propositions à l'air ne sont pas de la démagogie, considère l'allié d'Emmanuel Macron. Les Républicains, les socialistes essayent difficilement de trouver un chemin selon lui. Ah bah en même temps, François Bayrou, il est en train de vivre sa revanche. François Bayrou, qui voit les Républicains et les socialistes, respectivement, se dépatouiller avec l'effritement, ça doit bien le faire marrer. Après 30 ans à prêcher dans le désert. Donc, c'est un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron, qui ne parvient pas à négocier avec les Républicains, les Républicains qui, pendant ce temps-là, font monter les enchères pour exister, au risque de trop faire monter les enchères pour arriver à tout faire capoter, quoi. Genre Macron va accepter de déroger à des règles européennes. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, les Républicains, ils proposent à Macron un truc inacceptable pour Macron. Tu peux le proposer à Marine Le Pen, elle adore. Tu peux le proposer à plein de gens. Mais tu ne peux pas le proposer à Macron. Il n'a pas de sens. Déjà, demander à Macron de faire un compromis, c'est compliqué. Oui et non. Tu ne peux pas reprocher à Macron de ne pas avoir essayé de faire un compromis avec les Républicains sur la réforme des retraites. Le problème n'est pas venu de Macron, le problème est venu des Républicains. Ah, c'est dépend. Oui, voilà, c'est ça. Macron aujourd'hui est potentiellement RN de main, Ciotti garde la place du faiseur de roi, le move est bon. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, compte tenu des circonstances, les Républicains ont un poids politique bien plus important que ce qu'ils devraient avoir compte tenu du faible nombre de députés qu'ils ont. Ce que je veux dire, c'est que, normalement, quand tu as une quarantaine de députés à l'Assemblée, tu pèses que dalle. Sauf que, comme on est dans une situation où le gouvernement n'a pas de majorité, ton petit groupe de 40 devient un groupe important parce qu'on est obligé de composer avec toi. Donc, tu réussis à avoir un poids politique inversement proportionnel à ton poids réel. Le fait majoritaire fait que, normalement, le Président de la République, il a une majorité à l'Assemblée. On ne peut pas demander à rentrer dans son bureau comme ça. Genre, non. Le Président de la République, tu fermes ta gueule. Tu peux éventuellement lui envoyer un courrier, il le lira s'il y a du temps. Sauf que là, le Président de la République, comme il n'a pas de majorité, il se fait siffler par Ciotti. Mais Ciotti a le pouvoir de le faire puisqu'effectivement, il devient une béquille absolument nécessaire pour Macron. Il joue avec les cartes qu'il a. Il se trouve que, contextuellement, il a plus de puissance que ce qu'il devrait avoir, donc il en joue à mort. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà cramé sa carte en échoant à mobiliser ses députés pour les retraites ? Bah, je suis un peu d'accord. C'est pour ça qu'à mon avis, les Républicains, il ne faut pas trop qu'ils jouent au foufou. Tu vas te prendre une tarte, tu vas rien avoir, tu vas finir avec une dissolution où tu vas te faire rétamer la queue par Marine Le Pen, qui va avoir une majorité absolue députée, qui va gouverner toute seule comme une grande et nique-toi, les Républicains vous aurez disparu. Sous-titrage ST' 501